Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien ici Unicornis et aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Discord de Star Stable Online puisqu'ils nous ont partagé des spoilers officiels du Lipisan. Donc là j'ai aucun souci pour vous partager les spoilers puisque ce sont des annonces officielles de la part du jeu sur lesquelles on va pouvoir réellement discuter. Lorsque c'est des spoilers obtenus par des fouilles interdites des fichiers du jeu, forcément je veux et je ne peux pas vous les partager puisque moralement parlant je ne souhaite pas forcément critiquer du travail work in progress qui n'est pas terminé et qui peut encore évoluer et surtout officiellement je suis affiliée avec Star Stable Online, sachant que la fouille des fichiers du jeu pour créer ces spoilers est totalement interdite par le règlement du jeu. Je me vois mal mettre en avant ce type de contenu. Mais cette fois-ci c'est des spoilers officiels de la part du jeu qui ont été partagés par les ambassadeurs et sur leur serveur Discord, donc on va pouvoir en discuter. Juste avant de commencer, vu qu'on a parlé de l'affiliation à Star Stable Online, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'utiliser mon lien d'affiliation pour obtenir 3 joueurs de Star Rider, 100 Star Coins gratuits et une petite surprise lorsque vous créez un nouveau compte par ce lien. Cela permet également de soutenir financièrement cette chaîne YouTube puisque je suis rémunérée pour chaque nouvelle personne qui utilise ce lien. Et maintenant parlant des lits pisans. Alors déjà là on voit un petit arrêt sur images, il a l'air de faire ça le vade, et on va regarder les 3 vidéos. On a une fois l'animation spéciale, les allures normales et les animations de la règle, les idle animations. Alors une première fois je vous laisse regarder les vidéos, je me tais, et après on analyse. ... ... ... ... ... Alors première chose qui m'a choquée en voyant la refonte de Lipisan en génération 3, c'est qu'il me paraît vachement épais en fait. Enfin pour la génération 2 à la limite je comprenais un peu, parce que voilà la génération 2 c'était des chevaux vraiment très pâtes à modeler. Mais là il me paraît vraiment costaud et surtout on dirait qu'il a vraiment un très gros bidou. Et du coup ça m'intrigue, on va aller voir sur internet. Bah ça me paraît quand même un peu plus fin que ce qu'on voit là sur la board annonce. Même lui qui a l'air un peu plus costaud, bah il est pas aussi costaud. Bah non je... je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais clairement sur Google Images ils sont pas aussi épais. Même celui-là qui a vraiment la tête très convexe et qui a l'air d'être plutôt orienté attelage, bah il est pas aussi costaud. Alors la tête convexe on la retrouve bien, donc ça c'est caractéristique de la race, ça c'est très bien. Alors au niveau des robes on voit du gris clair, du gris pommelé et du B. Un petit peu classico-classique comme les robes qu'on avait en génération 2. De toute façon c'est pas une race qui permet beaucoup de robes. Donc je pense que très honnêtement on va avoir 50 nuances de gris avec un peu de noir et du coup le B. Maintenant regardons son animation spéciale. Donc on a là la levade, la croupade je crois que ça s'appelle et le passage. Donc ce cheval a deux animations spéciales plus une allure spéciale, ce qui est absolument énorme. Alors c'est à se demander si levade et croupade font partie de la même animation. Parce que, bah je sais pas, après c'est peut-être le cabré qui a été remplacé par la levade. Ouais c'est peut-être ça, c'est peut-être le cabré qui a été remplacé par la levade. Parce qu'on voit que le cheval est au pas pour faire l'animation. Et forcément le cabré bah on est obligé d'être au pas, on peut pas juste être à l'arrêt pour le faire. Donc ça doit être ça, ça doit être le cabré remplacé par la levade. Ensuite l'animation spéciale, le saut, la courbette, la croupade et la cabriole. Alors ça c'est la courbette, oui le cabré. La croupade c'est juste quand il met un coup de cul. Et la cabriole c'est quand il saute en l'air. Ok donc c'est une cabriole. Ok ça c'est stylé. En plus ces caractéristiques de la race dans la haute école ils font ça. Ok ça c'est stylé. Et du coup le passage en vrai c'est cool. ça fait un petit peu des vibes de Percheron. Parce que c'est vrai que le Percheron il a reçu ça comme animation spéciale. Donc c'est rigolo. Les allures normales. Alors là j'ai beaucoup de mal avec. Déjà parce que j'ai l'impression qu'il manque une frame dans l'animation du pas. Je sais pas j'ai l'impression que ça clip un peu bizarrement. Et pareil j'ai l'impression qu'il glisse un peu sur le sol. Que l'animation ne va pas avec sa vitesse de déplacement. Oups j'ai fermé la vidéo. Ensuite le trop... Bon classico classique. Ah ça arrête pas de fermer la vidéo. Au niveau de l'animation des crins. Les crins sont collés là-haut malheureusement. Là par contre on voit encore son gros bidou. Je suis désolée mais... Ouais le cou il est vachement court aussi. Et gros bidou. Il y a des éléments sympas mais oui. L'encolure est beaucoup trop courte et le ventre beaucoup trop gros. Du coup au niveau du trop bah pareil. Gros 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 mouvement d'épaule qui me plaît moyennement. Il y a un pli qui se fait au niveau des fesses qui lui tord totalement le postérieur. Le galop qui me fait énormément penser à celui du percheron. Il a beaucoup levé les antérieurs comme ça. Il tape très fort du pied. Alors pourquoi pas. Il exagère un petit peu parce que cheval de haute école. Ça à la limite ça me dérange pas trop. Ensuite on passe au moyen galop qui... Est-ce que c'est un remake du Passofino ? J'ai l'impression que c'est le galop du Passofino. En tout cas ça m'est fait énormément penser. Avec le cheval qui vient s'enfermer presque devant. Qui va chercher loin. Et l'arrière main qui s'étire énormément. Ouais ça me fait beaucoup penser au Passofino. Pareil du coup les crins qui restent collés à l'encolure. Bon. Et le grand galop qui ne me plaît pas du tout. Parce qu'en fait il est super raide. Son animation il va beaucoup chercher vers le haut. Et il avance pas énormément. Il va pas chercher très loin. Mais par contre l'animation elle va super vite. En fait la vitesse de déplacement du cheval va trop vite par rapport à son animation je trouve au grand galop. Et surtout je le trouve vraiment vraiment très raide de l'avant main. Et pareil du dos très raide aussi. Et le gros bidou. En fait je pense ce qui me dérange le plus c'est son gros ventre. Et n'allez pas m'imaginer grossophobe des chevaux ou quoi que ce soit. C'est juste que ça va pas du tout. On dirait une jument en gestation. Ce sera toujours intéressant à voir en jeu par rapport à la vitesse de déplacement etc. Puis l'animation de notre cavalière aussi. Mais là ouais je suis pas emballée plus que ça. C'est un mix entre le percheron et le passofino quoi. Avec le bidou du percheron. Et maintenant l'animation à l'arrêt. Bon c'est basico basique. Il bouge un peu les oreilles. Et il tape du pied. Parce qu'il est pas content je sais pas. Pas grand chose à redire sur cette animation d'arrêt. Bon juste que du coup les robes me paraissent vraiment très fades. On dirait vraiment qu'ils ont pris les robes du cheval de génération 2. Et qu'ils les ont mis sur de la génération 3. Je trouve que c'est très fade au niveau des ombres, de la lumière. Ça fait très plastique. Et franchement moi personnellement j'aime pas du tout les chevaux qui font plastique comme ça. Peut-être que le grippe omelette a un peu plus de profondeur. Mais encore une fois. Leur bande annonce de toute façon ne rende jamais justice aux robes du cheval. Parce qu'ils les font toujours en mauvaise qualité. Et là que c'est envoyé sur Discord. Bah ça a encore pris un coup dans la qualité. Donc oui peut-être que les robes sont un peu plus jolies en jeu. Mais là pour l'instant je suis pas emballée plus que ça. Je les trouve assez fades. Surtout le B qui manque vraiment de nuances. Qui ressemble à deux gouttes d'eau à celui de génération 2. Et bah en génération 2 c'était vraiment leur époque pâte à modeler. Très plastique. J'aime vraiment pas les chevaux de cette période là. Donc je suis moyennement emballée de le retrouver là sur la génération 3. En tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires. Peut-être vous avez remarqué des choses que je n'ai pas remarqué. Peut-être que vous êtes pas d'accord sur certains points. Ce qui est tout à fait possible aussi. En tout cas l'espace commentaire est là pour en débattre. D'ailleurs c'est aussi pour ça que je ne mets plus ma tête. Parce que apparemment c'est ça le problème. Donc j'ai envie de garder mon espace commentaire. Donc j'enlève ma tête sur les vidéos Star Stable. Bon tant pis. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, voir même vous abonner. Pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à de prochaines aventures. Mouah ! 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 Mouah !